Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce huitième partie de la structuration des graphes 7. On va voir maintenant comment organiser les transitions. Alors là, j'ai un graphes 7 maitre et un esclave. À l'étape 42, je lance la tâche C. Donc ce numéro, je le retrouve ici sur le cadre qu'il va y avoir autour du graphes 7. Quand je rentre dans cette étape encapsulante, je veux que mon graphes 7 soit lancé à partir de l'étape 0. Donc je marque ici une étoile à côté. J'effectue alors tout ce que j'ai à faire dans ce graphes 7. Arrivé à l'étape de fin N, je marque ici comme transition XN. Comme ça, le graphes 7 maitre sait que la tâche C est finie. Il pourra donc quitter l'étape 42 et passer à la suivante. Retenez bien cette méthode parce qu'on va l'utiliser tout le temps quand on va faire les découpages par tâche. La troisième méthode. C'est le même principe. Ok, on va passer maintenant à un exemple. Et on va le faire ça ensemble. Alors, ceci est un exercice extrait de ma formation de BTS électrotechnique. Sources lycée Lui Armand, auteur M. Gable ou M. Fuss. Ils sont professeurs d'électrotechnique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une machine qui conditionne des camemberts. Ceci se fait en deux tâches principales. Dans un premier temps, on emballe le fromage dans du papier. Et ensuite, on met le tout dans une boîte. Après l'emballage dans du papier, se fait en plusieurs étapes. On pose d'abord le papier, puis le fromage dessus, et ensuite on rabat le papier. Cette tâche, une fois finie, on commence par faire la mise en boîte. Celle-ci se fait également en plusieurs étapes. On commence par prendre le fond de la boîte. On met le fromage dedans. Ensuite, on prend le couvercle et on le pose dessus. Donc, le fonctionnement de la machine est séparé en plusieurs petites tâches. Dans cet exo, la mise en boîte n'est pas traitée. On va voir uniquement la tâche emballage dans du papier. Alors, qu'est-ce que j'ai en bas ? Un grapheset qui s'appelle conditionneuse de camembert. Et qui effectue les deux tâches principales. À l'étape 1, je lance la première tâche. À côté, j'ai un grapheset portant le même nom. Donc, je vais avoir une encapsulation dans cette étape. avec quatre traits dans les quatre coins. Et ici, au-dessus, je marque l'étape 1. Ce grapheset effectue trois tâches. Alors, par quelles tâches je vais commencer ? Logiquement, je vais commencer par faire la pose du papier. Donc, je marque une étoile ici à côté. Comme ça, quand je rentre dans l'étape 1, je vais commencer par faire la pose du papier. En bas, j'ai un grapheset qui s'appelle pose du papier. Donc, je vais avoir une encapsulation à l'étape 100. avec quatre traits dans les quatre coins. En bas, sur le cadre, je marque l'étape 100. Et une étoile à côté de l'étape 10. Parce qu'ici, les trois graphesets sont hiérarchisés. D'ailleurs, c'est marqué ici. Dans ce système, on a développé trois niveaux de hiérarchisation. Donc, on commence toujours par la première étape. OK. Donc, j'effectue tout ce que j'ai à faire dans ce grapheset. Je ne sais pas ce que j'ai fait. mais arrivé à l'étape 16, j'ai fini de poser le papier. Je vais donc marquer en haut, ici, X16. Comme ça, quand j'arrive à l'étape 16, ce graphe 7m va savoir que la pose du papier est finie. Il va donc quitter l'étape 100 et passer à 101, qui va devenir une étape encapsulante, avec quatre traits dans les quatre coins. Pourquoi ? Parce qu'il a un grapheset séparément. Donc, ici, je marque 101 et une étoile à côté de la première étape. J'effectue toutes les étapes de ce grapheset. Quand j'arrive à l'étape 28, j'ai fini de poser le fromage dessus. Mais comment est-ce que mon graphe 7m va savoir que cette tâche est finie ? C'est seulement s'il voit que je suis à l'étape 28. Pour ça, je marque X28, ici. Comme ça, quand j'arrive à l'étape 28, il va quitter l'étape 101 et commencer à rabattre le papier. Alors, cette tâche a aussi un grapheset séparément. Donc, je vais de nouveau avoir une encapsulation à l'étape 102, avec quatre traits dans les quatre coins. En bas, je marque 102 et une étoile à côté de l'étape 30. J'effectue toutes les étapes de ce grapheset. Arrivé à l'étape 39, je marque ici X39 pour signaler à ce grapheset que j'ai fini de rabattre le papier. Il va donc quitter l'étape 102 et passer à 103, qui est une étape de fin de ce grapheset. Donc là, j'ai fini d'emballer le fromage dans du papier. Je peux donc faire la mise en boîte. Mais à quelles conditions ? À condition que je sois à l'étape de fin 103. Donc, je marque ici comme transition X103. Comme ça, quand j'arrive à l'étape de fin 103, ce grapheset maître va quitter l'étape 1 et passer à l'étape 2 pour faire la mise en boîte. Donc là, j'ai fini de compléter les graphesets. OK ? En fait, il faut se dire à chaque fois J'ai fini ma tâche. Je peux passer à la suivante. J'ai fini ma tâche. Je peux passer à la suivante. J'ai fini ma tâche. Je peux passer à la suivante. J'ai fini cette tâche. Je peux donc passer à la suivante. OK, maintenant, on va passer à un exemple qu'on a déjà vu dans la quatrième partie et traduire ce grapheset classique par la méthode par encapsulation. Pour ça, en bas, on nous donne un squelette de grapheset à nous de compléter. Je vous demanderai donc de réfléchir un peu aux différentes étapes et transitions qu'on pourrait mettre dans ce grapheset et on fera ça ensemble dans la neuvième partie. Voilà, vous pourrez me retrouver sur le site couralec.fr Sur YouTube, en tapant le nom du chapitre. Vous pourriez vous abonner à ma chaîne si vous désirez. Vous pourrez me retrouver également sur netprof.fr et vous pourrez vous abonner à ma chaîne. Merci.